Quand on a fait le choix d'être paysan, de produire de la nourriture, on doit s'attacher à ce que la nourriture qu'on propose soit de qualité et surtout pas chargée de poison qui peut impacter la santé des consommateurs. Je m'appelle Bonobito, je suis paysan en Charente-Maritime. Je suis sur une structure que j'appelle une ferme. Je préfère le mot ferme à exploitation agricole. Quand un animal arrive chez moi sur mon élevage, je parle de recrutement. Alors, c'est pas la même relation que l'employeur-employé, mais je leur propose un immense respect. Je fais le choix de conserver mes animaux jusqu'à leur fin de vie. C'est-à-dire qu'un animal qui rentre chez moi meurt de sa belle mort au milieu de ses congénères et au milieu des prairies. Il y a 40 ans, je décide de reprendre la structure familiale où mon père était allé très loin dans le développement du modèle intensif, productiviste. Et justement, c'était ce challenge-là qui m'intéressait, c'est-à-dire de partir de là et de faire la démonstration que c'est pas une fatalité. On peut faire la démarche, s'appuyer sur des logiques agronomiques et de changer tout. Au début, ça a été difficile. Mon père a cette forte personnalité qui fait que quand il a des craintes et qu'il a la certitude d'avoir raison, il a tendance à chercher à imposer sa vision des choses. Donc ça a été dur parce que je pense aussi avoir un peu de caractère et une forte personnalité. Donc il y a eu des étincelles. Il a eu peur que la structure qu'il nous transmettait, on risquait de la mettre en péril parce qu'il a été bercé par le discours dominant. Et je l'ai emmené avec moi recevoir le trophée de l'agriculture durable. Et c'est ce jour-là le basculement. Mon père s'est dit, finalement, c'est probablement toi qui as raison. Avec l'avènement des pesticides, avec l'avènement des engrais de synthèse, avec l'avènement des variétés inscrites au catalogue, avec l'avènement des OGM, il a fallu conduire de nouvelles luttes, de nouvelles luttes dans l'intérêt des générations futures. Aujourd'hui, avec les éléments de connaissance dont on dispose, la question que je pose, est-ce qu'on peut continuer comme ça et regarder en face nos enfants et les générations futures ? Le défi contemporain que doivent relever les humanistes aujourd'hui, que doivent relever les militants qui se revendiquent de la fraternité et de la solidarité, c'est l'écologie. Sous-titrage ST' 501